Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Ionic. Donc si tu es nouveau, bienvenue sur la chaîne LITM, dans la communauté LITM. Donc si tu veux nous rejoindre, abonne-toi. Et sinon, eh bien, regarde cette vidéo qui est sur Ionic. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour qui c'est destiné Ionic ? Pour les devs qui connaissent déjà pas mal le développement web, donc c'est vraiment une grosse alternative pour faire du mobile. Donc si tu connais déjà le HTML, le CSS, le JavaScript, et un framework, donc là en l'occurrence le framework Angular, ou AngularJS pour les précédentes versions d'Ionic, eh bien tu peux utiliser Ionic pour faire tout ce qui est mobile. Donc qu'est-ce que c'est Ionic ? Donc je viens rapidement de le dire. Donc c'est un framework en fait, c'est pour faire du multiplateforme au niveau du mobile. Donc en gros, ça permet de faire une appli mobile sous Android ou sous iPhone à partir d'un framework qui est en l'occurrence là, Angular. Donc à partir de tes connaissances, comme je l'ai dit, en Angular et bien sûr de base de HTML, CSS, JavaScript, tu peux, avec l'aide de Ionic, faire une appli mobile très rapidement en fait, sans passer par le côté natif, donc à prendre du Java pour faire de l'Android, et de l'objectif C pour faire une application sous iPhone, donc de l'iOS. Donc quelle place prend Angular dans le framework Ionic ? Donc en fait, c'est très simple. C'est une couche qui va se rajouter en fait au framework Angular pour ajouter des composants mobiles. Donc typiquement des slides sur ton téléphone. Quand tu vas sur une application, par exemple, tu as donc une liste ou tu as des boutons spécifiques pour les applis mobiles, tu as tout ce genre de composants si tu veux, Ionic va te les fournir. Donc tu auras juste à les appeler comme un composant comme on a vu précédemment. D'ailleurs, je t'invite à aller voir si tu ne sais pas comment faire un composant sous Angular. Je te mettrai une petite fiche ici. Donc tu vas appeler ton composant et tu auras directement le composant type mobile. Et ça va être soit Android, soit IOS. Et en fait, ça va. Le type de composant va vraiment se mettre en fonction d'une des deux plateformes si tu veux. Alors comment c'est fait au niveau architecture ? Donc on va parler un peu de ça. Donc en fait, tu as une couche qui s'appelle Cordova qui permet de gérer tout ce qui est mobile à la base. Donc il faut savoir que tout ce qui est mobile multiplateforme, c'est géré par Cordova quasiment. À quelques exceptions près, je n'avais rien à parler. Mais c'est géré par Cordova pour vraiment simplifier les choses. Et Ionic va utiliser Cordova justement pour builder une application mobile, pour tout ce qui est de base pour faire une application mobile. Il va l'utiliser. Et il va rajouter cette couche qui utilise Cordova et le framework Angular pour justement te fournir de quoi dev une appli mobile facilement à partir de tes connaissances que tu as déjà. Et il fournit aussi quelques services en plus. Mais je ne vais pas étaler dessus parce que tu sais qu'on est sur HTMLITM, on voit vraiment le minimum utile. et tu peux aller sur la documentation que je te mettrai dans la description si tu veux vraiment avoir tout le détail. Donc voilà, typiquement, tu veux faire une appli mobile. Tu es là, tu ne sais pas trop comment faire une appli mobile, mais bon, tu as besoin de faire une appli mobile pour un client. Tu vois, il te demande une appli mobile spécifique par rapport à cette application ou par rapport à ce site. Et là, tu te dis, bon, ok, moi, je suis là. Qu'est-ce que je connais ? Je connais les TechnoFront, je connais Angular. Je connais JavaScript, mais le truc, c'est que je suis complètement perdu. Malheureusement, je ne connais pas Java. Je ne connais pas Android Studio pour faire de l'Android. Je ne connais pas Objective-C. Je suis un peu mal. Alors là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Et bien voilà, tu utilises Ionic. Et tu ne te prends pas la tête. Donc, il va gérer pour toi, il va faire du multi-plateforme pour toi. Et du coup, tu n'auras vraiment, vraiment pas à te prendre la tête du tout. Donc du coup, qu'est-ce que ça résout comme problème ? C'est super simple. C'est que tu n'as pas besoin de rapprendre une techno supplémentaire, si tu veux, pour le Java, par exemple, donc partir sur totalement autre chose, pour faire du mobile. Une mobile qui est... super demandée en... Enfin, ce qui est super demandée actuellement. Tout le monde utilise son téléphone à 24. Il n'y a qu'à voir dans le train, ou dans le métro, ou dans le bus, ou dans tout ce que tu veux, dans tous les transports en commun. Tout le monde est là. Même dans la rue, les gens, je ne sais pas si tu as déjà vu. ça, je vais te raconter. On est là, et puis je me balade, et puis... Et puis, des fois, tu es comme ça. Puis, tu sais, alors, d'habitude, sur les trottoirs, tu as toujours les personnes, tu sais, qui visitent ta ville. Alors, je ne sais pas si tu habites dans une grande ville, mais moi, ils visitent la ville, et puis ils sont par groupe de personnes, je ne sais pas, qu'à 60, 70 ans, et qui se baladent comme ça, par groupe, et ils bloquent tout le trottoir, tu vois. Donc ça, c'était le type de personnes qui bloquaient le trottoir, et qui t'es obligé de changer de trottoir, et tout. Maintenant, il y a un deuxième type de personnes. C'est la personne qui regarde son téléphone, ou pire, un groupe de personnes qui regardent leur téléphone, comme ça, et qui ne marchent pas droit sur le trottoir, tu vois, comme ça. Et toi, tu essaies de passer, sauf que, tu vois, elle te bloque le passage. Ok, vas-y, je ferme la parenthèse. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, le téléphone est partout. En gros, c'était juste pour dire ça. Mais, ouais, le téléphone est partout, donc tu as besoin de trouver une solution assez rapidement. Du coup, ça te fait gagner beaucoup de temps, si tu veux. Ça te fait gagner beaucoup de temps parce que tu n'as pas besoin de rapprendre toute une stack, toute une technologie, que ce soit Java, Objectif C, tout ça. Tu pars sur tes connaissances, donc Angular, tu vas sur Ionic. Tu apprends juste comment utiliser Ionic. C'est une petite couche en plus, ce n'est pas grand-chose. Et voilà, tu as tout disponible. Voilà, donc là, on va passer tout de suite un peu à un exemple de à quoi ça ressemble, vu que maintenant, tu sais à quoi ça sert, pour qui c'est, donc pour toi, en l'occurrence, j'espère, et qu'est-ce que ça te fait gagner comme temps. Donc maintenant, on va regarder un peu des exemples. Voilà, donc là, on va voir rapidement ce qu'on peut faire justement avec le framework Ionic. Donc là, ils nous disent que le Ionic, je vais y arriver, Ionic 4, donc va bientôt sortir, va bientôt dispo. Donc là, on est sur le 3. Donc, il faut savoir que Ionic 3 marche avec Angular 2 et plus, bien sûr, Angular 4, 5 et 6. Et le Ionic 2 fonctionne avec l'ancienne version, donc AngularJS. Donc, si jamais tu es sur AngularJS, je fais une petite parenthèse, eh bien, tu peux utiliser quand même Ionic, même si c'est une version qui est beaucoup, beaucoup moins évoluée que la version actuelle qui est Ionic 3 et Ionic 4 bientôt. Donc, je te montre un petit peu ce que tu peux faire. Donc, là, par exemple, on va prendre ActionSheets. Voilà, donc tu peux voir que tu peux appeler directement le composant et ils te fournissent les composants qui sont propres aux mobiles et tu peux les utiliser directement. Donc, là, tu montres la version pour Android, iOS, pardon, mais tu as aussi les versions pour Android et pour Windows Phone. C'est un peu plus rare, mais il n'y a pas d'ActionSheet pour Android. Donc, voilà, je vais te montrer avec alerte, par exemple. Donc, hop, donc là, tu peux, voilà, tu peux faire une alerte type iOS. Petit bug sur la documentation. Tu peux faire une alerte type Android. Donc, voilà, tu n'as pas à te prendre la tête en fait à tout faire. Ah oui, chose très importante, c'est que, par exemple, quand tu veux faire une application pour iOS ou pour Android, mais surtout iOS, en fait, tu vas avoir une charte à respecter, plein de petites règles à respecter pour que ton application, tu puisses la mettre sur le store, en fait, d'Apple. Et si tu ne respectes pas ça, eh bien, ils vont te refuser ton application. Et en fait, ça permet aussi de standardiser tout ça pour que ton application soit beaucoup plus facilement acceptée que si jamais tu passes par tes propres moyens, on va dire, et que tu design des boutons toi-même. donc ça, ça fait gagner beaucoup de temps aussi. Donc voilà, donc tu as différents différents types, donc tu as des badges, ce genre de trucs, des cards. C'est des composants extrêmement classiques sur les applications mobiles et tu les utilises directement avec des composants. Donc là, en l'occurrence, c'est Ion Badge ici et avec des directives. Voilà, donc tu vois, c'est extrêmement simple. ça revient exactement sur le type, la façon de fonctionner du framework Angular. Donc tu ne seras clairement pas perdu. Ils te fournissent aussi des outils pour naviguer. Voilà, avec un header, avec une navbar et tout pour pouvoir naviguer facilement dans ton application. Et ils te fournissent tout un tas de choses. donc des listes, des loads, des menus. Voilà, tu as tout un tas de choses qui te facilitent grandement la vie. Tu as aussi tout ce qui est gestes. Donc là, ça va être... En fait, tu vas avoir des événements qui sont propres aux mobiles. Donc par exemple, tape si l'utilisateur tape une fois, presse s'il presse longtemps sur son téléphone, tout ce qui est lié aux mobiles, en fait, tu vas l'avoir en événement. Donc ça va te faire gagner beaucoup de temps aussi. Utilise ça directement. Et après, tu as différents trucs du style, donc tu as une API, tu as la partie native si tu as fait une API native, tu as le stockage de données, tu as le thème, tu as les Ionic Icones, bien sûr, et tu as aussi le CLI que je voulais te montrer. Donc là, comme tu sais, il y a Angular CLI. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas déjà vue. mais tu as aussi Ionic CLI donc qui va te faciliter grandement la vie et tu vas pouvoir exécuter des commandes assez rapidement pour justement faire tout ça. Voilà, pour gagner du temps un maximum. Et comme je te l'ai dit, voilà, ça utilise Cordova ici. Donc toi là, tu utilises Ionic Cordova Run IOS, donc c'est une commande de Ionic CLI pour te lancer uniquement sur un IOS. Tu peux faire pareil sur Android, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est extrêmement complet et ça te fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu sur Ionic. Donc c'est une rapide présentation. Qu'est-ce que tu peux faire avec Ionic ? Est-ce que ça t'est destiné ? Est-ce que toi, tu vas en avoir besoin ? Ou est-ce que tu... Il est préférable que tu partes sur autre chose pour faire du mobile ? Et voilà, et qu'est-ce que ça permet ? Donc gagner du temps, je te l'ai déjà dit. Pas te prendre la tête à apprendre une nouvelle stack et une nouvelle techno. Et voilà, tu as eu un rapide exemple aussi de ce que tu pouvais faire. Donc on a vu rapidement sur le site officiel d'Ionic ce que tu pouvais faire. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose d'assez propre et de professionnel. Donc que demander de plus ? Voilà, donc si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut !